Anne-Marie Gilles Relecteur 1 Un étudiant sur quatre rencontre des difficultés à financer ses études. Malgré les bourses, les prêts bancaires, les petits boulots, ça représente 600 000 étudiants chaque année. Ça vous choque ? Nous aussi. C'est pour ça qu'avec Zélie, mon associé, nous avons décidé en janvier dernier de créer Whatif Community, la première plateforme de financement participatif dédiée aux études supérieures. Alors sur le papier, l'idée est prometteuse. Après tout, si on arrive à financer des albums de musique ou une trottinette électrique, pourquoi pas un projet d'études ? Lors du week-end de l'échappée, en juin dernier, nous avions lancé notre plateforme pilote avec trois étudiants prometteurs pour financer leurs études. Après quatre mois de test, ça ne marche pas. En confrontant l'idée au terrain, nous sommes rendus compte que les étudiants n'avaient pas besoin de dons ponctuels, mais ils avaient besoin de pouvoir se projeter sur du long terme. On a compris que le crowdfunding ne répondait ni au nombre important d'étudiants en difficulté et n'était pas ajusté aux besoins immenses en financement. Être entrepreneur, c'est savoir se tromper, ne pas avoir peur de revenir sur son idée, c'est s'adapter. L'enjeu du financement des études, il est là. Il est même beaucoup plus important que ce que nous avions estimé. Notre ambition est la même, notre solution est nouvelle. Pour ces étudiants pour qui le financement est un frein à la poursuite de leur cursus, nous inventons une offre non plus basée sur le fait d'avoir un garant ou un réseau, mais fondée sur leur potentiel et leur motivation. Concrètement, nous collectons des fonds auprès d'entreprises et d'institutionnels que nous mettons à la disposition des étudiants. Celui-ci, une fois diplômé, s'engage à reverser un pourcentage de son salaire sur une période de temps donné, individualisé à sa situation et à sa formation. Contrairement aux prêts, l'étudiant ne rembourse que s'il en a la capacité et selon ses moyens. Pas de salaire, pas de remboursement. S'il gagne moins que ce que nous avions prévu, il rembourse moins que ce que nous lui avons donné. Mais à l'inverse, s'il gagne plus que ce que nous avions estimé, il rembourse davantage et nous permet de créer un système de financement pérenne qui contribue à financer d'autres étudiants. Alors ça peut vous paraître un peu fou, mais cette solution, elle existe déjà en Allemagne et en Amérique latine et elle a permis à près de 10 000 étudiants pauvres d'accéder à l'université. Et pour nous, le financement des études n'est qu'un début. Ce que nous souhaitons, c'est ouvrir à ces étudiants de nouveaux possibles en les accompagnant à la construction de leur parcours et en leur permettant de révéler pleinement leur potentiel. En fait, nous souhaitons valoriser l'éducation comme une forme d'investissement durable, significative et à très fort impact social auprès du plus grand nombre. Car nous pensons que tous les étudiants doivent avoir la liberté de choisir leur avenir. Et nous sommes convaincus que si les études peuvent être parfois difficiles, leur financement ne devrait jamais l'être. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements